Bito, 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 cela ressemble au Bitcoin, cela se comporte comme du Bitcoin, cela a le goût du Bitcoin, tiens le Bitcoin a un goût maintenant, mais ce n'est pas du Bitcoin, c'est du Bito, qu'est-ce que c'est moche comme nom, mais on s'en fout, le premier ETF du Bitcoin est enfin là, il était attendu comme le Beaujolais nouveau, est-ce qu'on attend encore le Beaujolais nouveau, mais bon on va quand même en parler aujourd'hui parce que c'est assez intéressant. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortaine, je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume, je vous mets un lien d'inscription là-haut, c'est gratuit, vous y retrouverez notamment le texte de cette vidéo et vous recevrez toutes mes analyses, donc économiques et financières, on y parle en partie de crypto-monnaie et de blockchain, mais aussi de monnaie tout court, de bourse, de matières premières, de tout plein de choses, d'inflation, c'est un peu les sujets du moment, de Chine, beaucoup de Chine en ce moment ici, donc il y a un bon programme, inscrivez-vous, notamment parce que les vidéos c'est marrant, mais c'est bien de lire aussi, et surtout quand on s'intéresse à son patrimoine, ça fait du bien aussi. Bref, donc cet ETF, on va regarder deux choses dessus, donc déjà la première chose, c'est que l'idée, c'est que tout d'un coup avec cet ETF, donc il y a un Exchange Traded Fund, fonds négociés en bourse, ça signifie donc que tout d'un coup, vous avez un fonds qui réplique le cours du bitcoin, que vous pouvez vous échanger absolument partout en bourse, à partir du moment où vous avez un accès au marché américain. Et donc tout plein de gens qui n'avaient pas de portefeuille en bitcoin, ou qui n'avaient pas d'accès à des courtiers spécialisés en crypto-monnaie, vont pouvoir maintenant se positionner sur bitcoin, comme ça, acheter, vend, à la vitesse de l'éclair. Et du coup, tout le monde vous dit, waouh, si vous avez vu, c'est l'adoption qui arrive, et donc on va regarder effectivement ce que cela veut dire, ce que cela implique pour les cours du bitcoin, et deuxièmement, on va regarder si c'est un intérêt quelconque pour vous de vous positionner sur ces ETF plutôt qu'en bitcoin. Donc, comme je vous disais, première question, on regarde, est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir un ETF sur le bitcoin est un changement radical dans l'adoption de la crypto-monnaie ? Ce qu'on a tendance à lire un peu partout, dans la presse généraliste, ou la presse « je me fous bien de ta gueule », pas du tout dans la presse spécialisée, parce que c'est une énorme connerie, c'est totalement faux. C'est vraiment, enfin, c'est une arnaque totale. C'est une arnaque totale. Pourquoi ? Parce que ces ETF, donc, juste pour bien, je vais vraiment la faire précise, quand vous détenez une part d'un fonds, et ce fonds lui-même va détenir certains actifs qui vont permettre de reproduire le cours du bitcoin. Donc, le plus simple, bien évidemment, c'est de détenir des bitcoins. Et vous achetez et vendez des bitcoins selon les achats et ventes des détendeurs de votre fonds. Sauf que ça, on va le voir tout à l'heure, c'est presque impossible. C'est presque impossible, et la SEC, donc le gendarme boursier américain, est a priori, et à raison, vent debout contre des gars qui voudraient forcer un ETF physique. Mais en revanche, on peut aussi répliquer les cours avec des produits dérivés. Et c'est exactement ce qui se passe là. Là, donc, le bito, et il y en a un autre aussi, pour le moment, les deux ETF sur le bitcoin qui existent, sont des ETF qui détiennent des futurs. Qu'est-ce que c'est des futurs ? Les futurs sont des produits dérivés qui vous font acheter ou vendre un certain actif dans le futur. Le nom est bien choisi, n'est-ce pas ? Par exemple, vous allez vous engager à acheter du bitcoin dans 15 jours au prix de 100 000 dollars. Ou, au contraire, vous allez vous engager à vendre du bitcoin dans 15 jours au prix de 30 000 dollars. Il ne faut pas faire ça. Et bien, donc, bien évidemment, selon que vous êtes aussi au baissier, vous allez pouvoir ainsi gagner de l'argent sur les différences de cours. Et vous avez deux types de futurs. Vous avez des futurs où vous faites effectivement une transaction, où quand vous arrivez à terme, vous échangez effectivement l'actif, vous achetez ou vous vendez l'actif, ce qui est assez rare. Et ce qui arrive généralement, c'est que, juste, vous payez la différence entre le cours que vous aviez promis et le cours réel. Et là, bien évidemment, sur cet ETF du bitcoin, on est sur des futurs qui sont cash-settled. Donc, en fait, quand vous achetez cet ETF, c'est comme si vous faisiez un pari sur les cours du bitcoin. C'est pas comme, c'est exactement ça. Vous faites un pari sur les cours du bitcoin. C'est-à-dire que vous faites le pari que le bitcoin aura tel cours donc un jour, dans un mois, dans trois mois. Et si là, vous gagnerez ou perdez de l'argent en fonction. Vraiment, c'est comme un pari sportif. C'est-à-dire que vous allez parier sur la victoire d'une équipe de foot. Et donc, ça n'a aucune influence sur le cours lui-même de l'actif sous-jacent, en l'occurrence du bitcoin. Alors ça, c'est pas si évident que ça. C'est un truc pendant des années, des dizaines d'années même. C'est une question qu'on s'est posée sur les matières premières, et en particulier le pétrole. Pendant très longtemps, on s'est demandé si les futurs du pétrole pouvaient faire exploser les cours à la hausse. Ce qui était quand même vachement emmerdant que des gros cons de spéculateurs empêchent l'économie réelle de fonctionner à peu près normalement. Et donc, dès que le cours du pétrole... C'est un truc qui arrive assez régulièrement. Ça fait longtemps que le pétrole n'a pas été très cher. Et puis en ce moment, c'est pour des raisons différentes. Mais pendant très longtemps, dès que le cours du pétrole augmentait un peu, on disait « Oh là là, c'est les méchants spéculateurs ! » En sachant que la spéculation sur le pétrole se fait énormément sur les futurs. Sauf que là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de données, beaucoup de retours. Sur le pétrole, on sait qu'il n'y a pas de lien entre les futurs. Les futurs n'influencent pas les cours du marché du pétrole. Parce que généralement, on se dit « Ah, mais ça a deux manières d'influencer les cours. » Soit c'est parce qu'il y a tellement d'argent qui est déversé que ça fait monter les cours. Mais ça, c'est vraiment le niveau zéro, fout-on de ma gueule. Parce que non, c'est un pari sportif sur le côté. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va directement dans de l'achat et de la vente de barils. En revanche, la deuxième raison où là, on pourrait se demander, c'est que quand les futurs se mettent à augmenter, quand les gens se mettent à parier, quand les spéculateurs se mettent à parier sur la hausse du cours, que derrière, les gens qui traitent réellement ces actifs soient influencés par cela et se mettent à acheter et vendre les actifs en fonction de ce que les futurs disent. Ça, ça pourrait être vrai. L'observation sur le marché du pétrole montre que c'est faux. On ne voit pas de corrélation entre les comportements des spéculateurs et ceux des traders en matière qui, eux, traitent vraiment les matières. Donc, si vous voulez, on commence vraiment maintenant, enfin maintenant, ça fait quelques dizaines d'années, qu'on sait que le marché futur, c'est vraiment un marché de pari sur le côté. Voilà, vous vous mettez sur le côté et vous vous mettez un petit groupe et puis vous dites, tiens, moi, je vais parier que ça va monter, je vais parier que ça va baisser. Ça ne va pas influencer la partie, quelle qu'elle soit, que ce soit une partie de bille dans une cour de récré, un match de foot ou la variation du cours du pétrole. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un truc très anglo-saxon, que les anglo-saxons, ça adore parier sur tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, d'ailleurs. Donc, quand les gens vous disent, on augmente l'adoption du bitcoin, alors, la première chose, ce qui est radicament faux, c'est qu'il n'y a aucune raison que cela fasse augmenter les cours du bitcoin parce que tout d'un coup, il y a plein plein de gens qui se mettent à aller trader sur ses futurs. Et c'est même l'inverse, en fait. C'est même l'inverse parce que, et ça, c'est quelque chose qui est assez radical, généralement, les gens pensent que les crypto-monnaies, quelque chose comme le bitcoin, sont une sorte d'or numérique. Ce que je conteste absolument, vous n'avez pas, dans le bitcoin, la première chose, c'est que vous n'avez pas l'antériorité de l'or, vous n'avez pas un truc qui a 5 000 ans d'existence, et du coup, c'est quand même très compliqué de vouloir comparer le bitcoin à l'or. Et ensuite, pour plein d'autres raisons de comportement de l'actif, ce n'est pas un actif de sécurité, ce n'est pas un actif à avoir quand tout va mal. Quand tout va mal, le bitcoin va encore plus mal. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Le bitcoin n'est pas un actif contracyclique, ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'il le deviendra un jour ? Peut-être, mais il ne l'est pas aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je réfute vraiment cette valeur d'or numérique au bitcoin. En revanche, si vous suivez, vous connaissez ma position sur le bitcoin, pour moi, le bitcoin a un intérêt fondamental, qui est celui de sa blockchain. Et ce que je vous dis, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la révolution technologique derrière le bitcoin. Et c'est vraiment la blockchain et les autres technologies qui sont associées qui m'intéressent, parce que cela permet d'échanger de la valeur de manière radicalement différente, de la même manière qu'Internet a révolutionné les échanges d'informations en son temps. La blockchain révolutionne les échanges de valeurs aujourd'hui. Et là, vous avez quelque chose qui est très profond, vous avez une mutation qui est énorme, qui prend du temps. Maintenant, on voit très, très bien partout, ça va. La manière dont ça va diffuser dans les 10, 20, 30 prochaines années, jusqu'à la manière de gérer un cadastre, sur la manière de gérer un vote, la manière de faire tout un tas de choses, de gérer une assurance, de gérer un billet d'avion, de gérer tout un... On voit des applications où vous avez des échanges de valeurs en jeu qui vont être totalement transformés. Et en ce sens-là, le bitcoin m'intéresse, parce que le bitcoin, aujourd'hui encore, est la monnaie de cet environnement blockchain. et c'est lui qui est à... C'est la fondation, encore aujourd'hui, de cet environnement. De la même manière qu'Internet a été la fondation de la révolution de l'information. Ce n'est pas la seule, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas que les protocoles Internet pour échanger, mais vous avez quelque chose de massif. Et donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, on se rend compte que la valeur du bitcoin de la même manière qu'Internet est dans son effet réseau. Et l'effet réseau du bitcoin, qui est que sa valeur, plus il y a de gens qui sont dans le réseau, qui sont dans la blockchain du bitcoin, qui utilisent la blockchain du bitcoin, plus le bitcoin va avoir de valeur. C'est vraiment ça qui est important. Et quand on vous crée un ETF du bitcoin qui se positionne sur les futurs, vous n'êtes pas sur la blockchain du bitcoin. Vous ne rentrez dedans à aucun moment. Personne ne rentre dedans pour vous. Vous restez sur le côté. Et en fait, si vous dites, tiens, je n'ai pas besoin d'acheter des bitcoins pour me positionner sur le bitcoin, j'ai juste besoin d'aller sur mon ETF, d'une certaine manière, vous enlevez l'intérêt du bitcoin qui est cet effet réseau et qui est cet effet de pouvoir permettre à des gens d'échanger des valeurs entre eux, soit directement, soit au sein d'une architecture beaucoup plus complexe, avec derrière d'autres crypto-monnaies et d'autres projets qui vont, de près ou de loin, s'appuyer sur la technologie de la blockchain du bitcoin. Pour le dire beaucoup plus, très 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 simplement, aujourd'hui, si vous voulez, si le bitcoin s'effondre, le système s'effondre, le système blockchain, je veux dire. C'est lié, ça va ensemble, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'indépendance entre les autres blockchains de l'environnement et le bitcoin. Quand le bitcoin baisse, tout le monde baisse. Alors un peu plus, un peu moins, ce n'est pas à 100%, mais vous avez une dépendance énorme. Donc, si vous voulez, je ne suis vraiment pas content quand on vient nous expliquer qu'on augmente la courbe d'adoption du bitcoin. C'est faux, vous faites plutôt l'inverse quand vous faites ça. vous êtes plutôt en train d'emmener des gens ailleurs, et vous êtes plutôt en train de couillonner des gens. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, si on regarde derrière les cours du bitcoin et l'envolée du bitcoin ces dernières semaines, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec cet ETF. Tout le monde dit, regardez, l'ETF est arrivé, ça fait augmenter les cours. Le cours du bitcoin augmente ces dernières semaines à cause de grosses baleines parce que vous avez quelques très très gros portefeuilles, on en avait déjà parlé au moment de l'aller-retour de Musk en mars dernier, vous avez quelques très très gros portefeuilles qui passent des ordres de maboule, si vous voulez, à tel point qu'on est passé en 18 mois, si vous voulez, on est passé de transactions qui en moyenne étaient de 30 000 dollars à aujourd'hui 2 millions de dollars les bonnes journées. C'est un changement massif qui est qu'on a des gros spéculateurs, donc ceux qu'on connaît, c'est Michael Saylor, c'est Elon Musk, c'est un tas de gens comme ça, qui s'amusent à faire des pump and dump, qui se positionnent massivement à la hausse, le font savoir, et puis qui après vendent, et puis vous expliquent qu'en fait ils s'étaient trompés, et puis à chaque fois ils prennent leurs allers-retours, et puis ils font très rapidement des très gros gains. Encore une fois, je l'avais étudié au mois de mars sur Musk, il a fait un pump and dump, normalement, si vous voulez, la SEC aurait dû ouvrir une enquête, c'est totalement interdit ce qu'il a fait. S'il avait fait ça sur une action, sur du Apple, Apple les aurait démontés, si vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça, normalement. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, la hausse des cours actuels n'est pas liée à la valeur fondamentale du Bitcoin qui est celle de son réseau et de son adoption, elle est liée à des grosses baleines qui, en gros, spéculent et font du délit d'initier, enfin du délit d'initier, en tout cas, font de la manipulation de marché en manipulant les médias. Et, ce sont deux choses qui vont ensemble, si vous voulez. C'est pendant que l'adoption, elle, suit son cours petit à petit, où vous avez ces gens-là qui se gavent sur le dos de la bête. Il faut bien faire la différence entre les deux. Là, en ce moment, ce qui se passe, on n'est pas sur un truc où on dit, ça y est, regardez, l'adoption est là, il faut vite vite vous dépasser, le mois prochain, on sera à 100 000 dollars, le mois d'après, à 300 000, et celui d'après, à 1 million. peut-être, peut-être pas, à mon avis, non, là, à mon avis, on est plutôt à un moment où il faut songer à sortir, parce que, justement, on est à un moment où vous avez eu une très grosse activité de la part de très gros spéculateurs, il faut attendre qu'ils ressortent, et une fois qu'ils sont ressortis, nous, on pourra rentrer. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Moi, je ne fais pas de spéculation sur les bitcoins, je me positionne à 1, 2, 3 ans, et pour faire ça, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que Elon Musk investit ou n'investit pas, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est effectivement l'adoption, c'est la révolution technologique, c'est la valeur que ça apporte, et quand on regarde ça comme ça, ça marche incroyablement mieux, déjà, on ne se réveille pas toutes les 10 minutes pour regarder le cours et voir si on a gagné 10 000 dollars ou si on en a perdu 20 000, et surtout, vous êtes sur quelque chose qui est compréhensible, si vous voulez, ça marche, c'est fonctionnel, ce n'est pas juste, ce n'est pas de la roulette russe. Et donc, vite, deuxième point, je voulais faire une vidéo courte, c'est encore raté, deuxième point, qui est donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous, il y a un intérêt à vous positionner sur le bito plutôt que sur du bitcoin directement ? Donc, l'intérêt de se positionner sur du bito plutôt que sur du bitcoin, bien évidemment, c'est la facilité, mais je ne vous le recommande pas, je ne vous le recommande vraiment pas, et ça, c'est quelque chose qui est général à tous les ETF, et que, c'est quelque chose que presque personne ne sait, et que je répète pourtant assez régulièrement, c'est que, en fait, un ETF, comme son nom l'indique, est un fonds négocié en bourse, c'est-à-dire que la valeur de l'ETF est faite en bourse, c'est-à-dire que la valeur de l'ETF, c'est la différence entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs du produit, de l'ETF. Et ça, c'est un peu problématique, parce que, attendez, ça veut dire que la valeur se fait sur le marché, genre, est-ce qu'il veut de mon ETF et qu'il ne le veut pas ? Ou alors, la valeur se fait suivant l'actif qu'il réplique, c'est-à-dire que vous êtes sur un ETF dont le prix dépend du nombre d'acheteurs et de vendeurs, mais qui est censé recouvrir la valeur du bitcoin. Mais ça veut dire que vous avez, encore une fois, je vous ai dit, c'est-à-dire que vous avez deux salles, c'est deux salles, deux ambiances, vous avez d'un côté des gens qui s'échangent des bitcoins pour de vrai et de l'autre, des gens qui s'échangent des bitcoins pour de faux. Alors, intuitivement, on peut se dire, bon, ça va varier de la même manière, sauf que non, c'est faux, c'est-à-dire que un ETF ne varie pas naturellement de la même manière que son sous-jacent et donc, en l'occurrence, l'ETF du bitcoin ne varie pas de la même manière que le bitcoin lui-même. Et ça, c'est un problème parce que, du coup, ça veut dire que votre ETF, en quatre jours, il n'existe plus puisqu'en quatre jours, il se décroche de la valeur qui veut suivre et du coup, vous n'avez plus d'ETF et du coup, vous n'avez plus d'ETF du tout, en fait, nulle part. Or, il y a bien des ETF. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui équilibrent la valeur entre le sous-jacent et le fond. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle des authorized participants. Et vous avez plein de gens, comme ça, des fonds qui sont spécialisés qui vont faire la différence entre le cours de l'ETF et le cours de son sous-jacent et qui, quand l'ETF dévie un peu trop à la hausse ou un peu trop à la baisse par rapport au sous-jacent, vont acheter et vendre et prendre une petite commission sur le différentiel entre l'ETF et son sous-jacent, en l'occurrence, le Bitcoin. Ça veut dire que sur cet ETF du Bitcoin, sur le PITO, à tout moment, vous avez des gens, des authorize participants qui vont rééquilibrer le cours et qui vont prendre une petite commission, qui vont prendre une petite plus-value, c'est pas une commission, c'est une plus-value sur la différence de cours entre l'ETF et le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Cette petite différence, ils la prennent où ? Ils la prennent sur les investisseurs en BITO, dans l'ETF. Et du coup, si vous voulez, quand vous investissez sur un ETF, vous cédez une partie de vos gains à ces authorize participants et à ce qu'ils sont une manière d'une sorte de market maker. Et c'est bizarre comme ça, parce qu'on se dit ben non, moi si j'achète du BITO aujourd'hui et que je le revends dans trois mois, si j'achète du Bitcoin aujourd'hui et que je le revends dans trois mois, je le revendrai au même cours. Dans tous les cas, ça ne change rien. Ce qui change, en fait, c'est que sur les ETF, le comportement est différent. Les gens achètent et vendent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'ailleurs. Pour vous le dire simplement, si vous voulez, si vous mettez en place un jour un compte, un portefeuille dans lequel vous mettez du Bitcoin et que vous faites ça une fois, vous notez bien sur un petit carnet tous vos codes, vos machins et tout ça, pour vous ensuite reconnecter sur votre plateforme et éventuellement acheter ou vendre des Bitcoins, ça va être compliqué et vous allez réfléchir à deux fois avant de le faire. Si, en revanche, vous achetez du Bito sur votre plateforme de courtage sur laquelle vous êtes connecté en temps réel, voire vous recevez des alertes sur votre téléphone et vous pouvez en un clic acheter et vendre sur un coup de téléphone, en fait, vous allez agir différemment et vous allez acheter et vendre de manière compulsive, de manière spéculative parce que vous allez faire ça à chaud. vous allez faire ça à chaud au lieu de simplement respecter la décision que vous avez faite à un moment donné de se dire moi je vais investir tant à telle durée et puis je vais surveiller de loin en loin qu'il n'y ait pas une catastrophe mais je ne vais pas être le nez dessus tout le temps. Et en fait, ça, c'est probablement la plus grosse cause de sous-performance des investisseurs particuliers, c'est d'acheter et de vendre au mauvais moment parce qu'ils peuvent. C'est con, mais on a un exemple qui est que le fait de pouvoir acheter et vendre quand vous voulez, ça ne vous permet pas de gagner plus d'argent parce qu'il y a plus de précision, ça vous en fait perdre parce que vous raisonnez à chaud. Et ce que je vous explique là, ce n'est pas de la théorie fumeuse que j'ai inventée et que j'ai sorti de mon chapeau comme ça, c'est factuel. C'est factuel, c'est les chiffres qui ont été sortis sur Vanguard où la différence entre les fonds indiciels de Vanguard et leurs ETF, ils ont regardé ça et ils ont trouvé que vous avez une différence de 30% de gains sur des investisseurs qui investissaient dans le fonds indiciel et ceux qui investissaient dans le fonds dans l'ETF sachant que derrière c'était le même produit. La seule différence c'est que dans le fonds indiciel vous aviez une cotation une fois par jour et puis c'était comme ça donc une fois que vous avez regardé votre valeur une fois par jour c'était fini jusqu'au lendemain tandis que sur l'ETF vous pouvez acheter et vendre alors dans tous les cas vous pouvez acheter et vendre à tout moment mais dans l'ETF vous avez la variation en continu. Et bien ça, ça vous fait 30% de différence à la fin sur les dollars qui se retrouvent dans la poche des gens. Donc de manière générale il faut toujours être très prudent quand on investit en ETF avant même de regarder si l'ETF est solide ou pas ça c'est encore un autre problème mais simplement sur le comportement d'investisseur et sur le fait que vous allez peut-être avoir envie de trop acheter au mauvais moment et de trop vendre au mauvais moment et que ça ça coûte très cher. Donc sur le bitcoin en particulier les gens que je connais qui ont fait les plus beaucoup en bitcoin ce sont généralement des gens qui ont oublié leur bitcoin en fait. Parce que quand vous faites de la spéculation alors oui vous avez des gens qui disent j'ai gagné une fortune et puis généralement ils vont la reperdre une semaine plus tard deux semaines plus tard à moins d'être un trader professionnel et vous n'avez pas besoin de moi si vous êtes un trader professionnel mais si vous n'êtes pas un trader professionnel c'est dangereux c'est très dangereux il vaut beaucoup mieux faire une bonne vieille stratégie de bon père de famille et de prendre une décision à un moment donné de s'y tenir et de surtout de l'oublier et de continuer sa vie. Donc voilà ça c'était ma petite analyse du jour du BITO inscrivez-vous à l'investisseur sans costume comme je vous disais et moi je vous dis à votre bonne fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada